Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 et Yacine qui m'accompagne encore aujourd'hui. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bon bah écoute, ma foi, on est plutôt pas mal. Il fait super beau, il n'y a pas un pet de vent. Le temps idéal pour parler aujourd'hui du FW 450 de chez Flywing, vendu en RTF. Alors, vous allez me dire pourquoi un hélicoptère ? Yacine, tu connais, l'hélicoptère, c'est compliqué. C'est compliqué. T'en as eu un ? T'en as eu un, il n'a pas fait long feu. Alors, on va en parler tout de suite avec Yacine parce que moi, je ne suis pas un pilote d'hélicoptère du tout, vous le savez, tout simplement parce que ça fait peur. La seule chose que j'ai piloté qui ressemblait à un hélicoptère, ça s'appelait des Silverlit, ça faisait 12 centimètres de long et ça risquait rien, ça valait 30 euros. Maintenant, Yacine, lui, a déjà tenté l'aventure de l'hélicoptère. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, après 2-3 vols, premier crash. Un gros investissement au départ, ton hélicoptère ? Il y a des voitures qui passent partout, il faudrait que quelqu'un coupe la route pendant qu'on discute là. Ouais, donc gros investissement ? J'étais à 129 euros exactement. D'accord, donc 129 euros, premier hélico, pas de maintien d'altitude ? Pas de maintien d'altitude, l'équivalent du mode accro sur un drone. Donc compliqué ? Compliqué, ouais. Donc vous le saurez, je ne sais pas si vous avez déjà testé, moi j'ai testé sur simulateur et même sur simulateur, je pète de l'hélico à tir-larigot. C'est hyper compliqué de piloter un hélicoptère parce qu'on est non seulement en mode accro si on veut réellement piloter. Et à vue. Et en vol à vue, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le FPV. Un vol de drone à vue en mode accro. Voilà. Sauf qu'en plus, on a cette fameuse rotation de la queue qui fait qu'on est vite perdu. Alors pourquoi j'ai décidé de vous présenter celui-là ? Parce que le FW 450 de chez Flywing RC propose un mode maintien d'altitude, un mode assisté avec GPS qui va vous permettre non seulement de pouvoir avoir une stabilité au top, mais qui permet aussi d'avoir un retour to home, un RTH et quelques petites fonctions supplémentaires. Parce que l'hélico, l'avantage, c'est aussi de pouvoir faire quelques petites acrobaties. Et là, je pense qu'on va vous surprendre parce que ceux qui ne s'y attendent pas, je pense, vont un petit peu tomber des nus. Un peu comme nous, la première fois qu'on l'a vu, on l'a testé avec Yacine. On est allé le tester une première fois. Il y avait du vent et même avec le vent, il résiste, il tient en place et on peut faire justement ces fameuses petites acrobaties. Donc, on va tout de suite aller sur le PC parce que ce petit engin a besoin d'un petit réglage de départ. Rien du tout, vous allez voir une calibration du compas et un petit bouton à activer. Je vous en dis un petit peu plus tout de suite. Alors, on se retrouve devant le PC et on va simplement lancer H1 Elite. Alors, c'est super simple. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous vous retrouverez sur le site de Flywing RC et juste simplement ce petit firmware à télécharger avec un driver. Donc, vous aurez tout ça dans votre dossier. Vous installez simplement le driver en 64 ou 86 selon votre PC. Donc, ça, c'est tout simple. Vous double-cliquez et il s'installe tout seul. Et ensuite, vous aurez le H1 Elite. Donc, je double-clique et j'envoie H1 Elite. Donc, voilà. On se retrouve sur H1 Elite. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire tout simplement ? Il va falloir brancher l'hélico. Vous avez un USB de fourni, évidemment. Mais si vous avez un câble un peu plus long, vous allez voir, ce n'est pas plus mal. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Je vous en parle tout de suite avant d'oublier. Donc, voilà. On a connecté notre hélicoptère. Donc, maintenant, on va simplement venir faire ici, choisir le port. Il n'y en a qu'un, généralement. Et connexion. Vous n'aurez pas besoin d'alimenter l'hélicoptère avec la batterie. Vous allez voir. Donc, il vous sera fourni avec une batterie, généralement, je crois que c'est 4S, 4000 mAh, il me semble. Il peut voler en 3S et en 4S. Si vous voulez faire des acrobaties, il faut être en 4S. Si vous voulez faire simplement du vol simple, vous allez pouvoir mettre une 3S de 5000 ou 6000 mAh. Vous allez voir, il y a de la place. On va l'ouvrir juste après. Donc, voilà. On est connecté. Donc, les seules choses que vous aurez à faire, c'est une calibration et activer ce petit chose-là, ici, inverse flight, si vous voulez pouvoir faire des acrobaties. Donc, on l'active tout simplement et vous laissez en easy. Je n'ai pas encore tenté le professionnel. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc, on verra ça plus tard. Pareil, vous avez des vidéos tutoriels. Alors là, ça ne fonctionnera pas puisque je ne suis pas connecté à Internet, mais vous avez des tutos, que ce soit pour le logiciel ou que ce soit pour le vol de l'hélico. Alors, nous, où on va aller maintenant, c'est à Sensor. Main Rotor, on ne s'y intéresse pas. En fait, ce logiciel vous permet de paramétrer n'importe quel hélico compatible avec cette fameuse carte de vol H1 Lite qui est dessus, que vous voyez clignoter actuellement. Et c'est ce qui lui permet d'avoir justement toutes ces fonctions de vol. Donc là, on va calibrer tout simplement le magnétomètre. Alors, on clique sur Start et là, c'est marqué commencer à tourner. Donc, on commence tout simplement par le faire tourner tout simplement sur lui-même en maintenant le rotor. Comme vous le voyez, ça commence à monter sur la jauge. On peut revenir en arrière. Ensuite, la même chose à l'envers. Ici, je tiens le fil en même temps. On va faire deux tours. Voilà. On peut revenir. Ensuite, on va faire une rotation vers l'avant. On revient en arrière. Il n'y a pas vraiment de sens. C'est surtout qu'il faut le faire dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Voilà. Voilà. Hop là. Hop. Et ensuite, on va le faire tourner sur lui-même. Pareil, deux tours. Je surveille ma jauge. Voilà. On a terminé la calibration. Donc là, il nous demande simplement c'est tout bon. Il faut relancer la carte de vol. Je clique sur OK. Et là, on va pouvoir débrancher. Donc, disconnected. Tac. Et c'est tout ce qu'il y aura à faire. On est prêt à voler. Donc, je vous ai fait un photomontage pour vous montrer simplement comment vous le recevez et ce qu'il va falloir faire. Donc, je vous mets ça. Allez, c'est parti. On déballe le petit FW450. Voici donc le contenu de la boîte. On a les pales, la radiocommande, le petit chargeur fourni, la queue, la notice, le corps, bien sûr. On enlève la petite mousse et le rotor de queue. Première chose à faire, on va déboîter le carénage. On découvre un beau petit moteur, montage aluminium, le contrôleur de vol et le rotor de queue. Donc, le GPS sur le dessus, bien sûr, quand on va installer la queue. Première chose à faire, ça va être de passer le fil de l'ESC pour aller jusqu'au rotor de queue. On va enfiler. Alors, vous pouvez desserrer légèrement les deux fixations pour pouvoir mettre la queue dans son emplacement. On avance doucement en tournant et en mettant également le câble à l'intérieur, le plus loin possible pour qu'il puisse ressortir, bien sûr. Ensuite, on va bien aligner de façon à ce que le GPS soit au-dessus. Et à ce moment-là, on va pouvoir le relier au contrôleur de vol. Maintenant, vous pouvez fixer en serrant les deux vis de fixation. Comme ça, la queue ne bouge plus. Et on va pouvoir maintenant brancher notre rotor de queue. Et surtout, bien l'aligner. Soyez bien vertical par rapport au reste du corps. Prenez le temps de le faire. Et il n'y aura plus qu'à resserrer la dérive sur les deux vis, bien évidemment. Et là, c'est presque terminé. On n'a plus qu'à aligner. Alors oui, poussez les câbles pour pas que ça vienne se fourrer dans le moteur. Rentrez-les bien dans la queue. Et là, on n'a plus qu'à fixer les pales. Et c'est fini. Donc, comme vous l'avez vu, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Faites bien attention surtout à bien aligner le rotor de queue ici avec la dérive. Bien parallèle, bien sûr, au reste. Et puis, bien installer le GPS vers le haut. Yep, les amis, on se retrouve devant Comment Picker de YouTube pour ce fameux tirage au sort pour gagner le petit IMAX Tiny Hawk Freestyle 2 en RTF. Vous avez été assez nombreux à participer. et la réponse était bien 16. Oui, j'ai dit 16 fois IMAX dans la vidéo. Donc, bien joué. Il a fallu que je vérifie parce que je ne le savais pas. Donc, je colle le lien de la vidéo et je fais Get YouTube Comments. Tac. Donc, 105 uniques commentaires puisque j'ai filtré les doubles commentaires. J'ai bien dit, il faut un commentaire à chaque fois. Donc, c'est parti. On va faire le tirage au sort pour voir qui a gagné ce petit lot, ce petit pack RTF. Allez, on y va dans 3, 2, 1, go ! Superbe, superbe. Winner. Et, alors, attends. Oui, le winner est 9S-BM2. Tu parles d'un pseudo, tu ne t'es pas foulé. Et l'OTASU, sympa le petit joujou 16i Max, dont peut-être un pour moi. Et oui, LOL continue comme ça. Eh bien oui, il y en a un pour toi parmi les 16i Max. C'est le petit coffret RTF. Donc félicitations à toi, 9S-BM2. Et puis, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, les autres. Rassurez-vous, il va y avoir d'autres concours à venir encore, bien évidemment. Donc, 9SBM2, je te fais confiance pour me mettre un petit message dans les commentaires pour me dire que tu es content. Et puis, on se retrouve en privé pour tes coordonnées, bien sûr, que je puisse t'envoyer ton lot. Allez, c'est reparti. On retourne voir l'hélico FW450. C'est parti. Je vous l'ouvre tout de suite et je vous parle de mon petit GPS qui est dessus. Donc, il y a simplement deux clips sur les côtés. Et on voit apparaître le mécanisme. Alors, comme tu me disais, toi qui as vu déjà des hélicos, c'est vrai qu'il vaut 450 euros, mais on a du bon matos. Oui. Voilà. Quand on voit la finition, aluminium, toutes les pièces métalliques et aluminium, jusqu'à la roue crantée ici avec la petite courroie. Alors, donc, bien sûr, sur Flywing RC, on va pouvoir retrouver des pièces détachées ou des pales de rechange, si on veut. Même si là, on va beaucoup moins l'abîmer qu'un hélico de base, normalement. La finition et l'usinage est vraiment propre. Oui, quand on regarde de près, c'est vrai que c'est super propre, c'est vraiment bien fait. Donc, on a notre petite batterie qui s'installe ici. Donc, il n'y a pas de sangle à la base. C'est moi qui ai rajouté une sangle ici par sécurité, tout simplement. Donc, il y a des petits scratchs qui vont maintenir la batterie. Et j'ai simplement installé une sangle supplémentaire. Donc, comme vous le voyez, il y a vraiment énormément de place. Donc, juste la sangle pour éviter que la batterie remonte et vienne toucher ici, même s'il n'y a pas vraiment de risque. Et ce sera un XT60 pour la relier tout simplement à l'ESC. On a un beau moteur brushless. Et tout un corps en carbone, franchement. Alors, la grosse particularité, c'est qu'on a aussi cette queue qui est beaucoup plus épaisse. On est en 18 mm, je crois. Donc, plus épaisse que la plupart des hélicos qu'on peut trouver dans le commerce. Et ce fameux GPS sur l'arrière. Donc, pas grand-chose de plus à dire sur ce petit hélico. On va simplement le faire voler. Le GPS qui est là, le SkyRC. Vous vous souvenez, j'avais un GPS. J'ai toujours un GPS SkyRC qui permet d'avoir les vitesses, etc. Là, c'est le tout nouveau petit GPS de chez SkyRC. Le GNSS qui fonctionne en Bluetooth. Donc, on va l'activer vite fait. Et ça permettra d'avoir quelques petites données supplémentaires. Et en même temps, de tester ce fameux petit GPS. Petite radio en mode 2 qu'on peut passer en mode 1, bien évidemment, dans les menus, dans les paramètres. Puisque ici, on a accès à un écran tactile. Je l'avais déjà montré, cette petite radio. Donc, on a accès à pas mal de réglages à l'intérieur. Mais là, nous, on ne s'en servira pas. Il n'y a pas besoin. Donc, mode 2, tout bêtement. Et on a 4 switches sur le dessus. On a un switch de mise en route des moteurs. On a un switch pour voler normalement. Pour faire des cercles. Ou pour voler en 8. Ensuite, on a un switch ici qui permet d'avoir le retour home, tout en haut. De voler en GPS. Ou de voler en 3D, si vous êtes courageux. Parce qu'on peut faire du vol 3D avec ce télico. Mais moi, là, je vais mettre un scotch pour ne pas pouvoir activer ce mode-là. Et on a ce fameux petit switch ici, avec Invert marqué dessus, qui nous permet d'activer le mode tondeuse à gazon, tout simplement. Donc, voilà. Belle radio, belle petite finition. C'est la FS-I6S. Très belle finition, beau petit écran tactile. Et qui nous donne environ 1 km de portée. Avec une belle petite poignée en aluminium. Et qui fonctionne avec 4 LR06. Donc, c'est parti pour la mise en route. Alors, pour le GPS, je vais lancer l'application GNSS PA. Bien sûr, j'ai activé le Bluetooth sur mon téléphone. Et là, logiquement, ça va simplement mettre en route le GPS. On attend un petit peu. Voilà, le GPS s'est allumé. Le Bluetooth est en route. Donc là, on est connecté. Donc, voilà cette petite application. On a différents modes. On a le mode drag. Le mode dragster, on testera avec une voiture. On a le mode track, où on va pouvoir avoir les vitesses de pointe. Ainsi que le nombre de kilomètres. Et on a le mode flying ici. Bah écoutez, aujourd'hui, on va tester le mode flying, tout simplement. Donc, vous avez le nombre de GPS ici. Le Bluetooth s'est activé. Le taux de batterie, puisque le GPS est rechargeable par USB, tout simplement. On lancera quand on sera prêt à voler. Donc, j'ai allumé la radiocommande en maintenant les deux boutons. Maintenant, on va alimenter l'engin. On replace la coque. On reclipse tout simplement les deux petites rondelles en caoutchouc. Et on va pouvoir se positionner prêt au décollage. Voilà, il se calibre automatiquement. On va placer maintenant le switch sur GPS. Là, le capteur change de couleur. Et on va attendre qu'il soit fixe en vert. Et là, on sera prêt à décoller. En attendant, je vais lancer mon application de vol. Start ! Tac, c'est parti ! Donc, il y a une distance d'environ 15 mètres pour le Bluetooth. Mais après, quand vous vous éloignez, le GPS, bien sûr, enregistre les données. Et quand vous revenez, il n'y aura plus qu'à lire les données sur l'application. Donc là, ça y est, on est en vert. Procédure de mise en route. Donc là, si vous faites run, ça ne fonctionne pas. Il y a d'abord une sécurité. Il faut en premier mettre les deux sticks sur l'extérieur, comme ça, en bas. Là, la petite LED clignote et on peut activer. C'est parti ! Donc, on attend qu'il prenne sa vitesse tout seul. Il ne décollera pas. Et là, quand on a atteint la vitesse de décollage, on pousse vers le haut. Et il est en l'air. Écoutez-moi ce bruit. Alors, au niveau des commandes, on a la rotation. On est en mode 2, je vous l'ai dit. On a les translations droite et gauche. Le pitch avant, le pitch arrière. Et bien sûr, la montée et la descente. Il réagit vraiment tout seul. Donc voilà, ce fameux petit engin en vol. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Une vraie stabilité. On va prendre un peu d'altitude. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Mais même avec du vent, ça se pilote sans problème. On va pousser. Bonne petite inclinaison. On a vite fait de prendre de la vitesse. Après, il y a certainement d'autres réglages à apporter. Comme la vitesse du throttle initial. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, on verra les modes de vol. On va les voir tout de suite. Donc, vous avez des modes de vol intelligents. Je lance. Donc, le mode circle en premier. Ici. Donc, vous dirigez l'hélico vers le point que vous voulez filmer, par exemple. Puisque bien sûr, on mettra une caméra dessus. Et je lance le mode circle. C'est parti. Et là, il attaque. Un circle parfait. Alors, on ne peut pas choisir son diamètre, malheureusement. On ne peut pas avancer ni reculer. On peut juste changer l'orientation. Voyez. Je peux l'orienter différemment si je veux filmer autrement. Et il continuera son circle. J'arrête le mode circle. Et on va passer en mode 8. C'est parti. J'enclenche le mode 8. Hop. Il est parti. Donc là, il va commencer à faire sa boucle. Je reste en dessous pour qu'on voit bien. Il arrive là. Et il fait sa deuxième boucle. Vous l'avez compris. Il dessine des 8 tout seul pour épater la galerie. Donc voilà. Ça permet vraiment à n'importe qui de pouvoir piloter un hélico. Je reviens en mode normal. Ici. Et on va s'intéresser au mode que vous attendez tous, bien sûr. Le mode invert. Donc, il faut monter à une dizaine de mètres d'altitude. Tac. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais tenter tout de suite. C'est parti. Yes. Alors là, je ne vous explique pas la première réaction qu'on a eue, Yacine et moi. C'était impressionnant. Par contre, une fois que vous êtes en inversé, là, les commandes restent les mêmes. Je pousse vers l'avant. Vers l'arrière. La rotation gauche, toujours à gauche. La translation gauche, toujours à gauche. Donc, comme vous le comprenez, c'est hyper simple à prendre en main. Et on peut redescendre une fois qu'on est en inversé. Alors, par contre, vous saurez que le RTH ne fonctionne pas quand on est en inversé. Donc là, on va l'approcher un petit peu. Yacine, tu veux faire quelques images ? Là, tu es en mode tondeuse, en fait. Donc là, je suis en mode tondeuse à gazon. Voilà. On imagine qu'on a de l'herbe haute. On peut aller tondre la pelouse sans problème. Moi, je ne vais pas tenter de l'abîmer non plus. Hop, je reprends de l'altitude. Le son est impressionnant. Attention, Yacine. Tu n'approches pas trop quand même, parce que là, il est en mode inversé. Hop. Donc, pareil, pour le repasser en mode normal. Donc là, on peut le piloter. Normalement, je prends de l'altitude en même temps. Et on garde le même pilotage qu'on avait juste avant en mode normal. Je vais repasser en mode de base. Tac ! Et on est reparti. Allez, on va se tester le RTH. On va l'éloigner un petit peu. On le voit bien. Même de loin, on le voit bien. Tac ! Donc là, on est à une cinquantaine de mètres, un peu plus. Je lance le mode RTH, tout simplement. Tac ! Donc, il prend un peu d'altitude. Il monte à une vingtaine de mètres. Et on va voir pour la précision. Alors, il n'est pas forcément hyper précis, si vous le laissez faire tout seul. Mais par contre, vous avez quand même le contrôle. Vous pouvez bouger le pitch, le roll et le yaw pendant le RTH. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, améliorer la précision vous-même. Et atterrir exactement là où vous voulez. Et à tout moment, vous pouvez supprimer le RTH et remettre en mode GPS, bien sûr. Donc, la descente est assez lente. Mais quelque part, c'est plus sécurisant. Je filme tout, toi. T'es un fou, t'es un malade. Alors, on vérifie. Pour l'instant, je n'ai touché à rien. Il est un petit peu en avant du tapis. Et un petit peu sur le côté. Donc là, je vais pouvoir redresser. Hop ! Et me mettre sur le tapis, tout simplement. Et une fois qu'il est posé, déjà, il coupe les moteurs lui-même, puisqu'on a mis en RTH. Sinon, quand vous vous posez manuellement, vous vous posez. Une fois qu'il a touché le sol, vous stoppez les moteurs, tout simplement. C'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est nickel ! C'est nickel ! Alors, on va jeter un œil. Maintenant, on peut faire stop. Et on va faire read les données avant de changer de batterie. Voilà. Mode flying, on a fait 564 m. On a volé à 9 km heure de moyenne. Pour une altitude maximum de 19 m. Et une vitesse maximum de 45 km heure. Voilà. C'est plutôt précis. Donc, retour to home, 19 m. Et pas 20 m. Donc, tu es prêt, moi, Yacine ? Je suis prêt. Donc, tu mets les deux sticks en bas dans les coins. Et quand ça clignote, tu actives. Et tu peux y aller. Ok. Wow ! Ça, c'est du décollage. Alors, tes premières sensations ? Beaucoup plus facile à prendre en main qu'un drone. Qu'un hélico non-stabilise. Bah ouais, carrément. Là, au moins, c'est plus serein. Si tu as un doute, tu lâches les sticks. Et puis, l'hélico t'attend. Allez. Stabilise. Allez. On ne va pas aller trop vers les arbres. On va prendre un peu d'altitude. Translation. Translation droite. On remonte. Yes. Donc, en fait, même genre de sensation qu'avec un drone assisté, comme un Fimi, un Mavic ou ce genre de choses, quoi. Ouais, voilà. Grande tranquillité. Au moins, pilote sereinement. Si on a le moindre doute, on lâche les sticks. Et c'est stabilisé. Ouais, ça ne bouge vraiment pas. Là, on baissait les gaz. On repart en avant. Donc, tu disais, il y a un kilomètre de porte. Ouais, normalement, c'est donné pour un kilomètre. Donc, il y a le RTH. Tu le sens de l'emmener à la lisière des arbres, là-bas ? Après, je ne sais pas combien on aura d'autonomie. De toute façon, on a le return to home, donc le RTH, qui s'active avec le switch. Sinon, il s'active aussi en cas de perte de connexion. Donc, si on dépasse la distance, il reviendra. Et on l'a également, le RTH, en cas de batterie faible. Donc, normalement, c'est hyper sécurisé. Et j'ai testé une batterie après qu'il soit rentré. Et on est environ à 3,7 volts par cellule. Donc, il y a quand même une grande sécurité. Ah, il arrête. Ah, ça y est ! Il rentre tout seul. Je n'avais plus mes commandes. Ça marche. Donc là, tu peux le redresser tout de suite pour commencer à venir te stabiliser. Alors, bien sûr, il faut éviter de bouger l'hélico au moment où il va toucher le sol. Bien sûr. Là, tu peux même te rapprocher pour être sûr de l'endroit où tu vas te poser. Tu vois, tu es un petit peu en avant par rapport au tapis. Mais justement, cette descente lente permet de bien gérer son atterrissage. Donc, avance un chouïa. Voilà. T'es pas mal, là. T'es pas mal du tout. Et tu peux couper les moteurs. Ce petit bruit de turbine, j'adore. Donc, moi, je n'ai pas une batterie 4000 mAh puisque j'ai eu une version de démo. Donc, je n'ai pas la batterie. J'ai mis une batterie 4S 3300 mAh. Donc, j'ai un petit peu moins de vol. Normalement, vous volez 20 à 25 minutes avec une 4000 mAh. Bon alors, bonne sensation. Bonne sensation. Ouais, c'était ça. Ça change. Ouais, carrément. C'est carrément mon point de vue. C'est pour moi un hélico. Alors, même s'il vaut, c'est sûr, 450 euros en RTF. Mais au moins, c'est pour les fanatiques d'hélicoptères, pour les passionnés d'hélico, ça permet de piloter un hélicoptère en vrai sans aucun risque parce que ce n'est pas pour tout le monde. J'ai envie de dire. Je vous dis, même moi, je ne m'y intéressais pas parce que je sais que c'est hyper compliqué. Il faut beaucoup travailler sur simulateur. Donc, voilà, notre avis à Yacine et moi sur ce petit engin, franchement, voilà, pour les passionnés, c'est vraiment le rêve qui se réalise parce que, voilà, on n'a pas de risque et on s'éclate. On a vraiment de super sensations. Bien sûr, je referai une autre review dessus. On lui mettra certainement une petite caméra FPV et puis certainement une petite caméra gimbal genre FIMI. Pourquoi pas ? Pourquoi pas la FIMI Palme dessus ? Et on se fera quelques petites images pour voir ce que ça donne. Donc, en attendant, voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu sur ma chaîne de voir de l'hélico et moi aussi, ça me change. Franchement, c'est un vrai plaisir. Voilà, un vrai plaisir. Il n'y a pas autre chose à dire. Et puis, ce petit GPS qui fonctionne bien, on le testera sur des voitures. J'ai même oublié de l'éteindre. Il a une fonction, il va s'éteindre tout seul, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, Yacine, à bientôt. À bientôt. Merci. C'est en vacances, on va se revoir. Oui, je pense qu'on va se voir là. Pendant le mois d'août, vous allez revoir sa petite tête à Yacine. Ça, c'est clair. Et moi, ça a un vrai plaisir de venir voler avec lui. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous de votre soutien. Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Il est dispo chez Banggood, ainsi que chez Flywing RC, bien évidemment. Donc, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.